La promenade est belle, fort belle, le beau jour, fort beau. Quelle nouvelle ! Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi ? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Je suis Agnès, je suis une pupille de la nation, je suis orpheline. J'ai grandi d'abord dans un couvent et puis j'ai été adoptée par M. Delassouche. Il est assez grand, je sais très bien qu'il s'appelle Arnolf, mais moi je l'appelle toujours M. Delassouche. Je ne le vois pas souvent. En fait, je suis élevée par Alain et Georgette, un couple de gens très gentils, ils sont très drôles. Ils sont très très maladroits. J'habite dans une grande maison avec un grand jardin, tout est merveilleux. Il y a des papillons, il y a des arbres, des fleurs. Je brode toute la journée, mais je n'ai pas le droit de lire et surtout je ne vois personne. De temps en temps, M. Delassouche vient me rendre visite. Mais il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'au frais un jeune homme bien fait, qui rencontre en ma vue d'une humble révérence aussitôt me salue moi. Pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence, moi j'en refais de même une autre en diligence. Etc, etc. Je suis tombée amoureuse de ce jeune homme, il est très beau, il s'appelle Horace. Mais j'ai compris que Arnolf était jaloux. Et donc le premier mot d'amour que je lui ai écrit, je l'ai caché dans un caillou et jeté à travers la fenêtre. Malheureusement, Arnolf m'a dit qu'il allait m'épouser, que je lui étais destinée depuis ma naissance. Mais moi, je veux aimer et vivre avec Horace. Heureusement, à l'ultime moment où nous devions nous marier avec M. Delassouche, est arrivée une nouvelle extraordinaire. En fait, je suis la fille d'un monsieur qui s'appelle Henrik, qui vit aux Amériques. Et aujourd'hui, il est d'accord pour que j'épouse Horace. Arnolf est dépité, il devient fou, il est très malheureux. Mais tant pis, c'est du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada